Et la saison des grandes vacances va bientôt commencer alors je voulais donner quelques petits conseils en rafale pour que les choses se passent un petit peu mieux parce que et oui les aéroports vont être très très occupés dans les semaines qui viennent. Soyez les bienvenus à bord. Avant de commencer, petit rappel j'en ai parlé la semaine dernière, si vous habitez à Montréal en fait si vous êtes à Montréal le 10 juin, c'est un vendredi, je vais être entre 4h et 7h dans un bar, un café, je sais pas encore à quel endroit mais je vais être là pour vous rencontrer donc si ça vous tente, qu'on prenne un verre ensemble et puis qu'on puisse parler de ce que vous voulez, j'imagine qu'on va parler beaucoup de transport et rien, n'hésitez pas, vous allez sur mon site internet victorvoyages.com et puis vous allez trouver le formulaire, vous avez juste à me dire qui vous êtes et je vous enverrai simplement un message texte au début de la semaine vous disant à quel endroit on va se retrouver et puis vous venez ou vous ne venez pas, c'est comme vous voulez. Je mets également le lien dans la barre d'infos et puis si c'est la toute première fois qu'on se rencontre, soyez les bienvenus, mon nom est Victor, je suis chef de cabine sur une compagnie aérienne, je suis sur YouTube depuis pas bientôt faire, c'est 6 ans maintenant et je couvre tout ce qui touche un petit peu au transport aérien, essayez en fait de vous donner les informations pour que vous puissiez voyager dans les meilleures conditions. Mais je fais aussi d'autres vidéos un petit peu différentes sur lesquelles je vais mimer certains hôtesses de l'air qui ne sont pas toujours très agréables ou certains passagers aussi qui peuvent être parfois désagréables et pendant que je vais être en vacances parce que je pars en vacances oui dans deux jours maintenant, et bien j'ai filmé des vidéos à l'avance et pour ceux qui aiment madame des coquerelles ou lucile qui sont une hôtesse de l'air ou une passagère qui sont un petit peu particulière on va dire, et bien elles vont être présentes pendant mes vacances, je vais les retrouver dans quelques semaines. J'ai aussi une vidéo qui est préparée pour les plus jeunes d'entre vous qui vont voyager sans leurs parents pour la première fois. Mais aujourd'hui je vais vous donner un petit peu l'heure juste ce qui se passe dans les aéroports et dans les avions en ce moment pour la saison d'été. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse ou si vous allez voyager bientôt, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, abonnez-vous, vous pouvez également activer la cloche pour savoir lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Il y a seulement moins de 40% d'entre vous qui sont abonnés à la chaîne donc c'est amusant, j'aimerais bien savoir comment vous me trouvez et pourquoi vous vous abonnez pas, c'est gratuit, ça ne coûte absolument rien. Alors le premier point et c'est ça qui va faire une grosse différence depuis peut-être la dernière fois que vous avez pris l'avion, vous avez voyagé, c'était avant la pandémie, c'est qu'il y a beaucoup 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 moins d'employés et puis maintenant il y a le grand retour du nombre de passagers. Alors évidemment lorsque la pandémie a commencé, beaucoup de personnes qui travaillent pour des compagnies aériennes directement ou indirectement, ça peut être des sous-traitants, ont perdu leur emploi, et puis maintenant c'est le temps de réengager. Alors les compagnies réengagent un petit peu dans tous les sens, que ça soit des hôtesses de l'air, des stewards, des pilotes, mais également vont engager des agents au sol qui vont s'occuper de votre enregistrement, des agents qui vont se charger des bagages et puis les sous-traitants vont engager plus de personnes pour travailler dans les cuisines, pour préparer les repas, etc. Il y a énormément d'emplois qui sont disponibles maintenant dans le milieu de l'aérien. Le problème c'est que lorsqu'une grande compagnie affiche des postes, le processus est très 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 long. C'est pas comme si le boucher de votre quartier met une annonce dans la vitrine disant qu'il cherche un apprenti ou quelqu'un pour gérer la caisse, c'est beaucoup plus complexe comme processus, puisque évidemment il y a un grand nombre de personnes qui vont appliquer et donc le processus de sélection va être plus long. Et puis lorsque vous voulez travailler dans une compagnie aérienne, voilà le chat qui vient de passer, et puis lorsque vous voulez travailler dans une compagnie aérienne, vous allez avoir accès à la zone qui est sous-douane, ou après la sécurité en tout cas, et pour avoir ce genre d'accès là, ça prend un casier judiciaire qui soit complètement vierge, ou au moins une enquête sur vous. Et donc ce processus c'est très très long, parce qu'on fait souvent appel à des organismes qui relèvent de certains ministères, et vous savez que lorsqu'on manque quelque chose dans l'administration, c'est pas toujours très 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 rapide. Donc il y a d'abord le processus d'emploi, le processus de vérification, et ensuite la formation. Et comme on doit former beaucoup de gens, ça prend du temps. Par exemple un agent qui va s'occuper de l'enregistrement, on doit lui expliquer les différentes procédures. Est-ce qu'un passager qui part de Paris et qui s'en va à Tokyo ou via Dubai n'a pas besoin de récupérer ses bagages, alors qu'un passager qui va à Los Angeles via New York va devoir récupérer ses bagages lorsqu'il va passer à New York. Donc il y a plein de complexités, et donc la formation prend du temps. Et donc dès que les compagnies ont vu qu'elles avaient le droit de réouvrir leurs lignes, ça c'était il y a quelques mois, elles ont commencé à réengager, mais tout le monde n'est pas encore opérationnel. Et puis pour en plus rajouter un petit peu d'eau pour faire déborder le vase, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui attrapent la Covid ces temps-ci. Et je vous donne un exemple, hier moi je volais, on était quatre agents de bord sur mon Airbus 320, et j'en ai deux qui venaient de l'équipe de réserve, ça veut dire qu'il n'avait pas de vol assigné, mais j'ai deux personnes qui ont été malades, simplement l'une avait la Covid et l'autre je crois que c'était son fils qui a attrapé la Covid, donc les deux sont restés à la maison, et puis on utilise au maximum tous les gens qu'on a. Mais ça occasionne des retards, des temps d'attente à l'aéroport, ça occasionne des vols retardés, et parfois même des vols annulés. Et là ça m'amène sur mon deuxième point, un sujet dont j'ai déjà traité plus en détail sur certaines vidéos, c'est tout ce qui va toucher à l'assurance. Je vous conseille très 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 fortement de prendre une assurance voyage. Vous savez quand vous réservez votre billet d'avion, même sur les compagnies low cost, on vous dit est-ce que vous voulez pour un 12 euros de plus assurer votre voyage ? Eh bien ça vaut la peine, parce que justement dans ce moment avec tous ces temps de retard, de délai, etc., vous avez des gros avantages lorsque vous êtes assuré. Alors la règle à savoir, lorsqu'une compagnie retarde un vol ou annule un vol, si c'est à cause de la météo, elle n'est pas tenue à une compensation financière, parce qu'elle n'a aucun contrôle sur la météo, personne ne peut la contrôler. Si par contre elle annule pour ses propres raisons, que ce soit ses employés qui soient malades, ça veut dire un problème technique, mécanique, etc., dans ce cas-là, si vous habitez en Europe, vous avez un paquet de règles qui vous disent quelles sont les compensations auxquelles vous avez le droit. En Amérique du Nord aussi, il y a certaines règles, mais je pense qu'elles sont un peu plus souples, mais en Europe c'est très 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 précis. Et donc si votre vol a été retardé à cause de la météo, par exemple, vous annulez à cause de la météo et que vous voyagez le lendemain, plutôt que de dormir sur le magnifique tapis de l'aéroport, qui n'est pas forcément très propre, vous allez avoir une chambre d'hôtel qui va vous être payée par votre compagnie d'assurance, avec le taxi pour rendre à l'hôtel, et les repas, tout ce genre de choses. Avec la pandémie aussi, les assurances, il faut savoir, souvent ne vous rembourse pas si jamais vous annulez à la dernière minute à cause de la Covid, parce que quelqu'un de votre famille ou vous-même attrapez la Covid, maintenant les compagnies n'assurent très rarement ce genre de choses. Mais par contre, si vous attrapez une maladie comme la Covid à l'étranger, ou loin de chez vous en tout cas, dans ce cas-là, souvent vous allez avoir des couvertures médicales, et puis les frais de changement de votre billet de retour, de garder votre chambre d'hôtel plus longtemps pour votre résurrection, etc., souvent vont être couverts. Donc regardez vraiment les termes et conditions de vos compagnies d'assurance, ça vaut vraiment la peine de s'assurer. Également, dans la mesure du possible, essayez de réserver des hébergements qui soient remboursables ou modifiables sans pénalité jusqu'à quasiment la dernière minute. Moi, avec ma soeur, on gère un Airbnb, et c'était encore il y a un mois, il y a une cliente qui devait arriver deux jours plus tard et qui nous a écrit en disant « Je ne peux pas venir parce que mon fils a la Covid, donc je dois rester avec mon fils, ce que je comprends très bien. Donc remboursez-moi. » Le problème, c'est qu'elle a accepté les conditions comme quoi à moins de 15 jours de l'arrivée, il n'y avait pas de remboursement. Donc je lui dis malheureusement, non, elle me dit « Oui, mais j'ai la Covid. » J'ai dit « Oui, mais le problème, c'est que moi, je ne suis pas une chaîne d'hôtels qui va avoir toujours des réservations qui rentrent toute la journée. Donc vous avez décidé de ne pas prendre d'assurance que Airbnb vous proposait. Bon, ben c'est dommage. Moi, je vais me retrouver avec mon logement qui est vide. J'ai juste deux jours pour trouver quelqu'un pour vous remplacer, ce qui est très, très difficile à avoir. Donc si quelqu'un réserve dans ce cas-là, je rembourse, mais s'il n'est pas réservé, ben moi, pourquoi je devrais moi-même assurer la perte financière alors que c'était votre décision de ne pas prendre justement ces garanties ou d'avoir décidé de prendre un hébergement qui n'est pas remboursable ? Donc je sais que par exemple, moi, sur les séjours qui s'en viennent, là, tous mes hébergements sont tous modifiables ou remboursables. Ça fait que si jamais il y a le moindre pépin, ben je sais que je vais au moins récupérer mon argent ou je pourrais voyager une autre date. Aussi, pour rendre votre voyage plus facile, renseignez-vous avant de partir sur les différents tests que vous devriez faire. Moi, je vais voyager en Amérique du Nord, puis je vais sortir l'Amérique du Nord, puis je vais y retourner. Donc je vais faire tester avec des tests pour antigéniques ou d'autres types de tests avant de partir. Je dois télécharger certaines applications, je dois remplir certains formulaires. J'en avais déjà parlé. Sur le site d'Air Canada, vous avez toutes ces informations. Vous mettez votre passeport que vous avez, donc de quel pays vous êtes ressortissant, votre vie de départ, votre vie de l'arrivée, la date de votre voyage et il va vous dire exactement tous les tests qui sont acceptés et dans quelle période vous devez faire les tests avant de votre départ. Également, les applications ou les formulaires que vous devez télécharger ou imprimer ou compléter. Ce qui fait que vous avez tout qui est prêt avant de partir et vous savez ce que vous devez faire. Alors que si vous arrivez à l'aéroport le jour même et que vous ne savez pas qu'il y avait tel formulaire, et que derrière le temps que vous remplissez le formulaire, vous manquez votre vol parce que vous êtes arrivé à la dernière minute, vous ne pouvez pas blâmer la compagnie par rapport à ça. C'est votre responsabilité de vous renseigner sur ce que vous devez avoir comme document pour pouvoir voyager. Troisième point, également j'avais fait une vidéo plus complète là-dessus, mais si vous allez voyager avec des enfants et surtout si c'est leur premier vol, c'est quelque chose qui peut être assez impressionnant. Ils vont se retrouver dans un aéroport qui n'est pas un centre d'achat, mais c'est beaucoup plus grand, il y a énormément de monde, il y a beaucoup de bruit, on doit passer à travers la sécurité, donc sous un portique sans être avec papa et maman, on doit leur faire coucou de l'autre côté. Et puis on va dans un avion, on ne peut pas bouger quand on veut, on ne peut pas se lever quand on veut, on ne peut pas aller aux toilettes quand on veut, donc il y a pas mal de choses qui peuvent être un petit peu stressantes pour un enfant. Donc moi ce que je vous conseille toujours, si c'est un enfant qui est en âge d'avoir une discussion, vous pouvez lui expliquer un petit peu ce qui va se passer, expliquez avant de partir de la maison quelques jours avant de partir comment va se passer l'expérience, comment se passe l'aéroport, comment se passe l'enregistrement des bagages. On dit au revoir à la valise et on ne la voit pas avant d'être arrivé, ce n'est pas comme dans le train. Comment va se passer le passage à la sécurité et puis après dans l'avion, est-ce qu'on va avoir à manger, etc. Donc vous pouvez aller sur Google, taper photo d'un avion, photo d'un aéroport, photo d'enregistrement, etc. Vous allez trouver toutes ces images-là, comme ça vous pouvez déjà un petit peu les préparer, ils ont la meilleure idée, vous allez réduire leur niveau de stress et un enfant qui est stressé va souvent stresser ses parents, donc vous allez en même temps réduire votre propre niveau de stress. Avant de monter dans l'avion, allez faire un tour aux toilettes, même si on n'a pas envie, c'est toujours bon d'essayer de vider la vessie au complet parce qu'après pendant un certain temps, tout le décollage, vous pouvez puis aller aux toilettes, donc ce n'est plus le moment. Et même avant l'atterrissage, c'est le moment aussi d'aller faire un petit tour aux toilettes. Et puis pour le vol, prévoyez des activités. Alors c'est peut-être le moment de remettre son dessin animé ou son film préféré sur une tablette, vous savez que ça va occuper pendant un certain temps. Peut-être acheter des nouveaux jouets, histoire de créer un petit peu une nouveauté. Alors pas des jouets compliqués, là ce que moi je sais que j'ai un ami qui travaille chez Carrefour, il appelait ça des sèche-pleurs, donc ce sont les petits jouets qu'on va trouver à quelques euros, mais ne donnez pas tout d'un coup, donnez un par heure, etc. De manière à créer toujours quelque chose d'excitant. Si c'est un enfant qui aime tout ce qui est créatif, des cahiers de coloriage, c'est toujours très bien. Petit point si vous emmenez des choses qui emmènent des crayons, évitez les feutres. Mais si vous emmenez des crayons de couleur, emmenez un genre de napperon, vous savez, de sous-table qu'on va avoir pour mettre sur les chaînes en plastique, pour mettre sur votre tablette. Parce que les équipes de ménage n'ont pas une heure pour aller gratter les coups de crayons qui vont rester sur la tablette et le passager qui va être assis sur ce siège après votre enfant va peut-être pas être très impressionné par l'art décoratif qu'il y aura eu. Mais des post-it aussi, vous pouvez les mettre sur la cloison de l'avion autour de la fenêtre et vous pouvez essayer de dessiner des instruments et imaginez que vous êtes le pilote, etc. Donc il y a plein de moyens d'occuper un enfant et les faire s'intégrer à l'environnement justement parce qu'ils ont l'impression qu'ils font partie vraiment presque de l'équipage. Dernier point, parce que je vois que la vidéo commence à être longue, vos bagages. Donc vous allez voyager avec des bagages. Très souvent les bagages ce sont des valises qui sont noires parce que la plupart des gens achètent exactement les mêmes valises. Donc identifiez votre valise. Essayez d'avoir une étiquette bagage avec votre nom, une étiquette qui soit de manière reconnaissable, peut-être avec une couleur, peut-être avec quelque chose d'écrit. Il y a des gens qui vont mettre un genre de foulard attaché à la poignée. Essayez de faire en sorte que votre valise se démarque de manière à ce qu'à l'arrivée quelqu'un ne prenne pas votre valise ou que vous ne preniez pas la valise de quelqu'un d'autre. Également, retirez tous les codes barres. À l'époque, il y a longtemps, on n'avait pas encore des systèmes de codes barres. Donc les gens gardaient les autocollants. Ma valise a été à Athènes, elle a été à Tokyo, elle a été à New York, etc. Ça faisait très très bien sur les photos de montrer qu'on avait des belles valises qui avaient voyagé un peu partout. Maintenant, on a des choses qui sont beaucoup moins belles que ces étiquettes. On a des simples codes barres. Et il y a beaucoup de gens qui les collectionnent, qui les laissent sur la valise pour montrer qu'ils voyagent beaucoup. Sauf que ces codes barres, ils sont faits pour être lus par des scanners lorsque votre valise disparaît de l'autre côté du tapis roulant. Et le scanner va amener votre valise vers l'unité qui va aller dans la soude de votre avion. Mais s'il y a plein de codes barres, le scanner va lire des codes barres qui ne sont plus valides parce que ces vols-là n'ont plus lieu. Elle ne sait pas lequel est le bon. Ils ne vont pas en lire 50, ils vont lire le premier. Et puis, dans ce cas-là, votre valise va devoir être traitée manuellement. Sauf que comme il y a moins de monde en ce moment pour travailler pour les bagages, eh bien, peut-être qu'elle va être traitée alors que votre avion sera déjà parti. Et après, à l'arrivée, on va trouver des passagers qui vont aboyer sur les agents en disant « Oui, mais ma valise, vous l'avez perdue. » Oui, mais regardez, on a retrouvé votre valise et il y a plein de codes barres dessus. Donc, en faisant ça, vous avez un petit peu détruit le système de scanner qu'on avait qui permet justement d'automatiser et de pouvoir suivre votre valise partout parce que maintenant, elle a dû être traitée manuellement et c'est là que les erreurs peuvent arriver ou les retards peuvent arriver. Donc, essayez d'avoir une valise la plus simple possible. Prenez une photo de votre valise. Si jamais votre bagage venait à être retardé ou égaré, eh bien, lorsque vous allez faire la déclaration à l'arrivée et que votre valise n'est pas là, vous pourrez montrer une photo de votre valise au préposé qui va enregistrer votre plainte. Ça va assurer à ce que la description soit la plus exacte parce que lui, il va pouvoir entrer exactement tous les paramètres et tous les codes qui correspondent à votre valise. Et puis, le dernier point, c'est identifier votre valise, je voulais dire, à l'extérieur avec une étiquette bagage. A l'intérieur également, si jamais l'étiquette bagage est arrachée dans le carousel, au moins, si jamais on ouvre la valise, on va trouver à qui elle appartient. Donc, il y a une adresse d'email au moins, un email que vous pouvez consulter lorsque vous êtes à l'étranger. Et moi, je vous conseille fortement d'acheter une petite puce qui s'appelle Tile. Alors, la vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Tile. J'avais donné des Tile, j'avais fait un tirage au sort, je crois que c'était pour les 5000 abonnés de ma chaîne et moi, je continue à les utiliser. Donc, ce sont des petites puces que vous allez mettre devant votre valise. C'est vraiment pas très gros, ça va faire à peu près 3 cm². Il y a des petites piles à l'intérieur et la puce va pouvoir traquer votre valise où vous soyez grâce à votre téléphone. Alors, Apple fait quelque chose d'aussi similaire, j'ai oublié, non, je pense que ça s'appelait sûrement Apple Tag, mais sûrement un prix qui est un peu plus élevé. Vous pouvez utiliser Tile avec un porte-clé, avec n'importe quoi, vous risquez de perdre, vous le perdez régulièrement. Vous le mettez simplement dans un petit zip dans votre valise, dans une des pochettes de la valise. Et puis, si jamais votre valise se retrouve en Asie alors que vous avez volé en Amérique du Nord, vous allez souvent la retrouver plus rapidement que la compagnie aérienne. Et en donnant l'information d'où elle se trouve à la compagnie aérienne, elle va vous être réacheminée beaucoup plus vite. Voilà, c'était quelques petits conseils en rafale parce que je sais que là, on est souvent dans les préparatifs de départ, on est quasiment début juin, donc vous allez bientôt partir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Une fois plus, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. On se retrouve la semaine prochaine en ligne. J'espère le 10 juin à Montréal si vous êtes là. Et puis, en attendant, sur Instagram, le compte c'est victorvoyage. Passez une très, très bonne semaine. Et puis, vous me reverrez la semaine prochaine. Moi, je continuerai à lire vos commentaires à distance. Salut. Sous-titrage ST' 501